Bonjour à tout le monde, Salam alaikum, c'est votre frère Masanta, Benito, Benito de Masanta. Vous constaterez que c'est un peu tôt, mais avant que les choses ne tournent autrement, j'ai deux petits messages ce matin. Le premier, je m'adresse à la jeunesse de Zéry-Couré, de Zali. Qui reçoit Amara aujourd'hui pour le lancement du tournoi de Mamadi Doumbouya. Le second point, je m'adresserai à un jeune frère, à un frère tout court, à un bon religieux, à un très bon musulman, à un très très bon supporter du docteur Kasuri, Fofana. M. Cheikh Afan, qui a fait un poste, dont je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais bon, comme je ne suis pas blogueur, moi je ne suis pas un blogueur. Parce que moi-même, à mon âge là, et la façon dont je comprends un peu la politique, je peux créer mon parti politique et me lancer dans la politique. Même, je préfère respecter, continuer à respecter, aimer mes aînés, surtout mes papas, les suivre pour avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'il ne faut jamais se presser pour réussir en politique. Je vais commencer par, bonjour à tout le monde, je salue tout le monde, salamu alaikum. Je voudrais m'adresser à la jeunesse de la forêt. Comme vous êtes des moutons, il y a des jeunes qui viendront me dire, encore une fois, tu as insulté la forêt, tu as fait... Je le répète, quand je parle de soutien du CNRD, je ne m'associe pas à la communauté ou bien à la région. Je le répète encore, quand je parle de soutien du CNRD dans ma région, cela ne concerne pas la forêt, ça concerne uniquement le soutien. Maintenant, tu es libre d'extrapoler, parce que je n'ai pas peur. Je dis, j'aime beaucoup l'adversité. Je me suis trop habitué à l'adversité depuis que j'étais petit. J'aime l'adversité, j'aime ça. Comme vous êtes des moutons, des petites personnes, minis d'une carte de mémoire, je ne sais pas, plein de conneries. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer. Partagez, merci beaucoup, frère Tasslima. Partagez, mettez le cœur. Nous allons continuer à dénoncer ce qui arrive à nos parents de la forêt. Des individus s'élèvent. Ils ne sont pas élus ni choisis par le peuple. Ils ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas choisis. Aujourd'hui, je préfère vous acheter, acheter vos consciences. Aujourd'hui, la forêt a perdu son honneur. Le forestier a perdu son honneur. On le sait très bien. Tu ne peux plus taper ta poitrine pour dire, « Ah, moi je suis forestier. » Oh, ça ne peut plus passer. Moi, je suis forestier. Ne marche plus. Toujours, je mets en garde. Et puis d'ailleurs, je donne conseil à tous les forestiers qui pensent comme ça. Arrêtez de dire que moi, je suis forestier. Cela ne marche plus parce que nous n'avons plus d'honneur. Ils n'ont pas fait nos honneurs. Éric Diallo, merci mon champion. Comment Amara, quand vous regardez Amara ? Amara, Amara Camara. Amara, ce jeune Konianki qui n'est pas allé à l'école, dont nous connaissons le passé de son papa en forêt. À cause de notre combat contre les rebelles qui ont attaqué notre paix, Lillimo, notre respect, notre bravoure, le présent dans son raconte, qui n'a pas à son nom, a pris l'état masogénéral, confié à son père. Qu'est-ce que cela a donné à la forêt ? Parce que cela n'a pas été fait pour qu'ils nomment les forestiers, non. Mon panseil, comment vas-tu ? Respect à toi. Merci beaucoup. Donc, en ce temps, la forêt s'est battue. C'est un autre nom, dans le combat de la forêt, toute la forêt, je ne m'adresse pas une ethnie, je parle de la forêt, dans l'ensemble. À cause de notre combat, contre Lillimo, pour protéger notre pays, parce que les rebelles sont rentrés par là. L'ancien raconte, le présent, nous a honorés en nous donnant l'état masogénéral. Qu'est-ce que son père a fait en forêt ? Allez-y fouiller dans tout Monsanta, sortez-moi la maison de son papa, ça n'existe nulle part. Ils ont des familles éparpillées à Monsanta, vides, côté du terrain, on m'a mis cinq, et puis un peu partout. C'est ce jeune-là, on a choisi, parce que si ce n'était pas dans cette posture, il devait aller en prison, parce qu'il y a eu des problèmes entre Monsanta et Luj. C'est lui qui s'en va en forêt aujourd'hui pour le lancement d'un tournoi de soutien à Monsanta. Amisement, par regard de ce pays-là, s'il vous plaît, nous avons combien de parents en prison ? Des parents forestiers en prison. D'aucuns viendront nous dire non, c'est parce qu'ils ont volé. Mais heureusement, l'histoire nous a donné raison. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que c'est parce qu'ils ont volé. Nous connaissons les volets dans ce pays. Je ne veux pas débatre autour du vol. On dit non, ils ont volé. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Fonique et Ali, merci grand. Mais regardez, je pense qu'avec le temps, nous avons su et compris qui est volé dans ce pays. Mais regardez aujourd'hui, vous avez le panais de l'aménagère qui marche bien, vous mangez très bien, vous êtes bien nourri, vous êtes bien entretenu, vous avez de très bonnes routes. Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que vous pouvez être bête comme ça ? Un groupe de six personnes, tout autour, six personnes, personne n'est allé loin à l'école et personne n'a eu son CEP, le certificat d'études primaires. Personne parmi eux. C'est eux aujourd'hui qui ont de très bonnes explications à vous donner. C'est eux-là qui ont de très bonnes explications, surtout quand vous regardez Amara. Sincèrement, regardez Amara, d'abord c'est lui qui s'est battu pour que Dadi soit en prison. C'est ce qu'on lui. Et cinq personnes, oui, mon frère, il y a cinq personnes. Vérifiez, je ne suis pas en train de les accuser. Regardez, qui est allé loin à l'école ? Qui est allé loin ? Mais c'est eux aujourd'hui qui sont capables, qui ont mis tous les moyens. C'est-à-dire, c'est un plan qui a bien réussi pour aller vous mentir. Nous ne sommes pas en politique, je le dis, je le répète. Nous ne sommes pas en politique. Quand la politique va arriver, nous allons parler de la politique, mais nous parlons des réalités de notre pays, les réalités. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent manger chez nous. Chacun vient prendre les étrangers. Nous n'avons rien contre eux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un les blâmer ? J'ai aimé le comportement des communicants activistes par rapport aux étrangers artistes et autres qui viennent manger en Guinée. Nous n'avons rien contre eux. Ce n'est pas les fautes. Ce n'est pas les fautes. Mon frère le sent à moi, c'est que c'est la folie, une femme, ce n'est pas notre faute. On ne peut pas blâmer les gens qui viennent. Non, on ne peut pas. C'est Edorsi qui est venu. Edorsi, Yahu, que j'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il aime ce pays. Mais au moins, nous les jeunes, à qui l'avenir appartient, ce pays appartient, nous réfléchissons. Qu'est-ce qui est bon pour notre pays ? C'est les gens-là qui sont bons pour votre pays ? Regardez comment ils ont détruit le pays. Au moins, ils ne sont pas des analfabètes pour vraiment, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école vers les autres, pour savoir que le pays est en train de se détruire. Ce sont les médias étrangers, les médias les plus sérieux, même en Afrique, qui nous regardent avec sourire. Ce sont les médias étrangers, dans la souris, qui nous regardent et qui disent que c'est dommage pour ce pays. il y a un très cher frère de Kouroussa qui vit au Sénégal plus de 20 ans, c'est comme ça il m'a dit, il m'a envoyé deux, trois scoops de vidéos des stations de télévision sénégalaises qui parlent de la Guinée. Mais quand j'ai ri, quand j'ai écouté, j'ai eu de l'âme. Il y a un jour, ils disent mais c'est dommage pour la Guinée. C'est dommage pour la Guinée. Et puis, sur ce cas, j'ai vu un passage, j'ai vu un passage, j'ai vu un passage quelque part où quelqu'un le dit clairement. Merci frère, m'a de salut. T'inqui somos bigoda. J'ai vu quelque part, il dit carrément, il dit, je me demande si la population guinienne se rende compte, je me demande si la population guinienne se rende compte qu'il faut se rattraper. Il faut 20 ans, 25 ans par rapport au déficit et aux dettes. Ce qui est réel, parce que cette jeune est en train de prendre des chèques au nom des Guinéens, du peuple de Guinée. Cette jeune est en train de prendre de l'argent dans les mains des multis au nom de la Guinée. Parce que c'est là-bas où les gens ne comprennent pas. Tout ce qu'on prend comme crédit minier, on prend de l'argent avec les institutions, ce n'est pas Mamadi qui va payer. Ce ne sont pas des crédits de Mamadi. Ce ne sont pas des crédits de Doumbia, ce sont des crédits du peuple. L'État est une continuité qui va payer. Ce sera le futur président démocratiquement élu. Et puis, en tout ça, ce qui est marrant, c'est quand des confrères, des bosses de la communication du Sénégal, du Bénin, des États démocratiques, nous parlent de rupture avec la conscience. C'est-à-dire, on parle de rupture avec la conscience. Merci, frère, beaucoup. La rupture avec la conscience. Non, frère Foniquet, on peut vous demander est-ce que les Guinéens aiment les pays. Ce sont des mots-là, allez-écouter les médias. C'est-à-dire, quand vous écoutez les médias béninois, des médias sénégalais, c'est-à-dire, les gens se demandent si les Guinéens vivent réellement en Guinée. Parce que tu n'as pas besoin d'écouter un média ou un blogueur ou un communicant pour savoir que le pays est foutu. Mais c'est Amara qui se déplace pour aller jusqu'à avec plus de 20 personnes de jeunes Cognéens qui est plein dans les voies 4-4, carburé avec l'argent du contribuable pour aller en forêt et vous dire que nous les Cognéens que nous les forestiers nous devons les mêmes manches de travail avec lui. Je le connais, les gentils, les propres. Mais Amara ne peut pas dire qu'il n'est pas gentil. Amara ne peut pas dire qu'il n'est pas bon. Amara ne peut dire qu'il est son patron. Il ne peut pas. Prenez Amara avant le 5 septembre. Qu'est-ce qu'il fallait ? Mais quand je vois des jeunes forestiers qui ont l'air par leur oncle en prison, les damaros, le ministre Kuruma, Oye Guilavogi, tout cet ensemble a poursuivi. Voilà Rémi Lama. Voilà Dadis Kamara, un ancien chef de la jeune, un ancien président qui est en prison couché sur un matelas. On tape, tape, en forêt. Et puis tu entends les châtés que la vie continue. Que la vie continue. Vous ne connaissez pas la vraie version de Doumbouya. Il va vous montrer la vraie version. Nous, nous là, on est loin de ce qui vous arrive. On est trop loin. Mais c'est parce que c'est notre pays d'origine. Doumbouya ne peut rien contre moi. Il ne peut absolument rien. Et malgré que certains de ces soutiens disent que même si on passe jusqu'à 1000 ans, ça ne le regarde pas, ça ne le touche pas. Et pourtant, ça le fatigue, ça le perturbe. Pourquoi vous cherchez à nous détruire ? Ça ne marche pas. Mais tous ceux qui travaillent dans ce pays-là, surtout aux États-Unis, ceux qui sont dans les usines, dans les sociétés, demandez-leur. Pardon, demandez à beaucoup de Guinéens. Je ne parle pas de supporter Doumbouya. C'est normal que vous supportez Doumbouya. C'est normal, moi je reconnais ceux qui supportent Doumbouya parce que vous supportez vos soeurs couche avec les membres du CNRD. Vos petites soeurs couche, vous n'avez pas honte de ça. Vos mamans mais sortent avec certaines du CNRD. J'ai honte de le dire. Il y a beaucoup de leurs mamans qui ont des copains au sein du CNRD. C'est normal qu'elles nous insultent. Il y a certaines qui ont leurs propres soeurs qui sortent avec les membres du CNRD. Il y a certaines... Oui, mais... Pourquoi vous ne... Pourquoi vous ne... Vous ne pouvez que supporter ? Parce que si vous ne supportez pas le bonheur dans lequel votre maman et votre soeur, votre papa, votre oncle, vous n'aurez plus. Doumbouya est une garantie pour beaucoup de... Pour 90%. Il n'y a que 10% qui sont conscients aujourd'hui dans la fonction publique qu'ils doivent travailler pour la guillée. Les autres, ils savent. Regardez la liste qui est sortie là. La liste de combien de militaires qui sont envoyés à la retraite. J'ai la liste ici. La liste que je vous ai montrée hier. Ce sont des militaires qu'ils ont ouvert la retraite. Mais vous allez voir des noms de militaires qui n'ont même pas l'âge d'aller à la retraite. Ils n'ont pas l'âge d'aller à la retraite. Mais c'est grave. Quand je vois des bambens, des petits vauriens, surtout les koniens qui sont nés comme ça, la forêt c'est limite aux koniens qui. Est-ce que vous avez compris? Balthazar est banque officielle. Ça c'est d'abord l'info compte. Excusez-moi, je ne vais pas le mot Balthazar là sur ma page. Vous, hein? Est-ce qu'il s'agit des koniens qui? Amara là, il vous rapporte quoi, vous les koniens qui? Il vous donne quoi? Parce que, parce que le nom koniens qui est seulement, quand Amara est koniens qui, vous connaissez sa nature? Mais je dis, et puis, dans la liste, bon, je ne voudrais pas prendre assez de temps. La liste est là. Je ne voudrais pas prendre assez de temps. Mais, le soir, nous allons lire ça. je voudrais terminer en m'adressant à le deuxième point. Je voudrais m'adresser à chaque enfant. Chaque enfant, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Chaque enfant, j'ai vu ton poste, il y a un frère qui m'a envoyé ton poste ce matin. qui m'adressant. Mais comment? Nous, nous aimons tous docteur Kassoury. Docteur Kassoury, docteur Kassoury, c'est un leader, c'est un ministre, c'est un responsable. C'est l'homme qui a versé son parti dans le RPG. donc nous avons le respect à son égard. A ce que je sache, tu n'es pas propriétaire de docteur Kassoury. Nous connaissons tous très bien la famille docteur Kassoury. Mais quand on m'a envoyé ton poste ce matin, quand j'ai vu ton poste, j'ai fait ma tête comme ça, je me suis gratté un peu comme ça. Parce que la façon dont j'ai envie de te répondre, je me suis dit que ce n'est pas nécessaire. Sinon, tu me connais, je te connais. Et tu connais ma nature, tu connais ma vraie version. Tu me connais très bien. La façon dont tu n'as pas froid aux yeux, je suis comme ça. Tu comprends, non? Mais, comme l'a dit un frère, il m'a dit de ne pas considérer. J'ai pris le poste, j'ai envoyé à Kania Fauté, le frère, il a, j'ai envoyé le poste, il a lu le poste. Il m'a simplement dit, I'm good, Abraham. How are you, brother? Thank you too, brother. Thank you too for help me. Tu comprends? J'ai envoyé ton poste. Pourquoi? J'ai gardé le commentaire, c'est la première fois que je commente sur ta page, c'est la deuxième fois que je crois. En tout cas, c'est la deuxième fois ou la première fois que je commente sur ta page. J'ai fait la carte de mon commentaire pour ne pas que tu ailles dire autre chose à quelqu'un. Tu comprends, non? Mais je suis déçu à plus d'un titre. À plus d'un titre. Mais comme actuellement, nous ne sommes pas dans le combat de quelqu'un, nous sommes dans le combat du peuple. Je te rappelle, hein? Parce que tu ne peux pas dire que ceux qui insultent le CNRG et ceux qui insultent Ali Touré ne parlent pas au nom de Kassoury. c'est par rapport aux deux dernières vidéos de mon frère et moi. Je sais de quoi tu parles. Parce que c'est nous qui avons fait le direct concernant Ali Touré. C'est Damar et moi qui avons fait. Mais de ma part, je te dis, tu n'as pas les moins, les possibilités de m'empêcher de parler de Kassoury. Ce n'est pas parce que toi tu dis qu'on ne... qu'on ne... on ne... ceux qui parlent de CNRG ne parlent pas au nom de Kassoury que nous allons arrêter de parler. Nous allons défendre Kassoury. D'ailleurs, je te rappelle, ce n'est pas toi qui nous as appris à défendre Kassoury. Je te rappelle que ce n'est pas toi, chaque enfant, ce n'est pas toi qui nous as appris. Ce n'est pas toi qui nous as recrutés de parler de Kassoury. Et puis, tu ne peux pas nous empêcher de parler de Kassoury. Tu ne peux pas, hein. Moi, je te le dis, tu ne peux pas. Ce n'est pas une association qui se trouve derrière Kassoury. Kassoury est herpésiste. Kassoury est un détenu politique. Mon champion, Moussa, il y a un détenu politique. Il y a un détenu politique. Mais si tu continues à nous attaquer, si tu continues à nous lancer des flèches, c'est que tu vas rentrer dans la danse. Chaque fois, je me répète, si tu continues à nous tacler par des postes comme ça, moi, je vais répondre à la hauteur de ton poste. Nous allons passer notre temps. Moi, je ne me suis jamais mis dans la sauce des clasheurs. Mais je peux accepter tout le monde. Merci, tu continues à nous tacler. Je te dis, prends ça comme tu veux. Nous supportons Kassoury. pas Kassoury seulement. Nous n'avons pas Kassoury seulement en prison. Nous avons le docteur Diané. Nous avons le docteur Kassoury. Nous avons notre entre-docteur Ahmad Damaro. Nous avons notre frère M. Kuruma en prison. Nous avons Oye Gidavogi. Ce sont des herpésistes. Ce n'est pas toi qui nous as recrutés pour parler de Kassoury. Moi, je te le dis, il faut garder tes trucs-là pour toi. Tu sais pourquoi je ne me suis pas trop attaché à toi. Même dans la vie passée. Parce que moi, dès que je vois les gens dans les tournirs dans les postes-là, je sais. Mais je me répète, tu ne peux pas moi, Benito. Tu ne peux pas. Je te le dis, tu ne me connais pas. Écoute, 90% des herpésistes, ceux qui sont à Konak, nous avons fait la campagne en 2010. Est-ce que tu avais vu ces visages-là en 2010 au Carrefour en train de battre pour les RPG ? Kassoury n'était pas dans les RPG. Kassoury était avec son parti. J'ai assisté à deux réunions du parti Dr Kassoury. J'ai aimé son discours. Celui qui est venu nous parler là, celui qui est venu ce jour, on ne passait pas Kassoury, mais celui qui est venu nous parler du programme de Kassoury, j'ai apprécié. C'est un ami qui m'avait envoie ce jour là-bas. J'ai beaucoup aimé. Mais je le dis encore à haut et fort que nous, nous avons des prisonniers politiques. Nous n'avons pas Kassoury seulement en prison. Et en plus, tu ne peux pas nous empêcher de parler de Kassoury. parce que les gens vont dire c'est ton frère, il faut l'appeler au téléphone. Comme tu as posté sur Facebook, moi je te réponds sur Facebook. Si tu m'avais appelé au téléphone pour me dire ce que tu ne peux pas faire, me dire que Benito ne parlait pas au nom de Kassoury parce que personne n'insute au CDRD. En tout cas, ce qui me concerne, voilà, je suis un intellectu, je suis allé à l'école. Mais cela ne veut pas dire que je suis intelligent ou je suis bête ou je ne sais pas. Mais je suis allé à l'école pour comprendre le petit français que je dis là, ceux qui sortent de ma bourse là, ce sont, je rends au mas à mes professeurs. Il n'y a pas de distinction chez nous. Nous parlons de tous les prisonniers politiques, nous ne parlons pas de Kassoury seul. Maintenant, si Ali Touré, comme tu crois en Ali Touré, si Ali Touré t'a promis, Ali Touré, Kiev t'a promis qu'il va libérer Kassoury. Si Ali Touré ou bien le CNRG vous ont promis qu'ils vont libérer Kassoury, cela ne nous intéresse pas. Nous ne nous ne singularisons pas, nous prenons tout le monde. Nous avons des prisonniers politiques. Ce que nous, nous voulons qu'on libère, même quand tous les débats, tous les débats où je participe là, je parle de la libération de nos cadres. Nous parlons de nos cadres. Nous parlons de nos cadres. Je suis dépassé que toi, aujourd'hui, ton combat se résume à la libération de Kassoury. Moi, j'ai entendu des propos, je n'ai même pas, écoute, la façon, même si tu es informé. Mais je ne pense pas si tu es plus informé que mon frère et moi. Parce que nous, nous recevons en longueur des milliers de messages avec des preuves. Avec des preuves. Tu comprends ? Je pouvais prendre mon téléphone, appeler une personne pour te conseiller d'arrêter de nous attaquer, nous tacler. Mais je trouve que ce n'est pas important parce que personne n'a peur de toi. Personne ! Nous, nous parlons de nos cadres qui sont en prison. La tâta, ramène tout la colonne. Grand, pas te bas, comment va salam aller ? Comment vas-tu faire ? Je te salue depuis ta position. Comment vas-tu faire ? Nous, nous nous battons. Nous sommes même dans une association. Le monde entier a vu, nous parlons de tous les partis politiques sérieux. Ceux qui nous suivent là voient exactement que nous parlons de tout le monde. Pourquoi je suis ? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'est-ce que Gawal t'a fait ? Les hommes m'appellent pour nous ou se marquer ou moi ? Est-ce que j'aime pour l'arrivée ou se marquer ? Tout le monde, chaque fois, les hommes me demandent qu'est-ce que Ousman Gawal t'a fait ? Est-ce que tu es l'UFVG ? Tata Binta, elle va très bien. On nous voit une naine. Comment vas-tu, ma tata ? Ma tata chérie ? Tata Binta, il y a le loco. On va y. Bonsoir, maman, comment vas-tu ? Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que Ousman Gawal t'a fait ? Mais je suis dans un combat pour tout le monde. Nous avons notre frère et puis il est le président de notre association de communiquants. Elle s'est en prison à Kindia dans un camp militaire. Nous, nous parlons au nom de tout le monde. Mais je te dis et je le répète chaque enfant, je le répète, nous allons critiquer le CNFD. Nous allons critiquer Alituri. Que tu aimes ou pas, nous allons parler de Kassori, nous allons défendre Kassori. Nous allons prendre le nom de Kassori pour parler de CNFD. Que tu veux ou pas, à Saint-Christ, il n'a pas les moyens, les possibilités de nous empêcher de parler de Kassori. Même Kassori dit de ne pas parler de lui. Nous allons parler de lui parce que nous l'aimons. Nous aimons ce monsieur parce que c'est un monsieur qui a de l'amour pour tout le monde. C'est un monsieur qui n'a jamais distingué les gens. C'est un monsieur qui a appris tout le monde comme ses enfants. Kassori, c'est l'esprit rassembleur. Kassori, c'est l'intelligence, Kassori, c'est le rassemblement. Donc, tu ne peux pas, je te mets à défi. Non, il ne faut pas que tu n'as pas et que tu n'as pas posté ton go. Si tu veux, il faut posté tous les jours. Il faut aussi que tu n'as pas nous sommes sortis pour te défendre. Lorsqu'on t'a arrêté, nous sommes sortis pour te défendre parce que tu es un citoyen de ce pays. Ton combat mérite d'être honoré mais tu ne peux pas venir nous blaguer le nom de Kassori. Quand tu penses qu'un jour-là, nous n'avons pas les possibilités les moyens de créer un parti politique, être opposé à Kassori en tant que président de l'Arabie, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire. Il y a des gens qui ont travaillé avec le procès à Fakone. Il y a des gens qui ont traité des communicants activistes d'Alpha Conde à Makanera aujourd'hui. Makanera en 92-13 parlait pour le RPG mais il était opposé à Alpha Conde avant d'être ministre d'Alpha Conde. Tout est possible dans cette vie. Mais nous, nous avons de l'amour. Nous avons de l'amour pour Kassori. Mais pourquoi nous avons choisi Kassori laissé Damaro lorsqu'il est agité d'un soir ? Tu sais combien de fois les gens nous ont blâmés ? Grand Frère Alpha on nous a écouté Alpha. Les gens nous ont blâmés les gens nous ont attaqués ici. On dit vous laissez votre parent pour se tenir Kassori. Nous l'avons fait. Tu penses qu'on n'aime pas Damaro ? Tu penses qu'on n'aime pas Damaro ? Damaro c'est un parent à nous. Merci Frère Daouda Diomessi. Mais nous avons regardé. Nous avons dit non. Il faut Kassori. Il faut Kassori pour le RPJ. Oui, nous allons parler à notre Ancre. Nous allons parler à notre Damaro pour qu'il accepte de rester derrière Kassori. C'est la politique. Il peut être présent, vice-président. C'est un combat. Nous parlons au non-li-RPJ. Grand Frère Norbert. Merci Grand Frère. Vous comprenez ? Nous, nous allons parler de Kassori. Que tu aimes ou pas ? Tu n'as pas le monopole de Kassori. Si tu es lié à la famille, si tu es lié à la famille, c'est très important pour toi. Mais nous, nous sommes dans le cadre politique. Nous sommes politiques. Moi, je ne suis pas un blogueur. Chaque fois, il y a son mamili et qui est en Guinée. Tu comprends que je ne suis pas un blogueur. Chaque fois, j'ai formé des gens qui sont devenus des hauts cadres. Plus intelligents, plus assidus que moi. Comment dire ? On ne va. Donc, je vais bien. Donc, si quelqu'un devait supporter le CND, je vais te répéter, c'est nous. Amala que tu vois comme ça. Amala que tu vois comme ça. Ce n'est pas quand on dit frère Brallon. C'est mon vrai frère. Frère Sid et Albarca, merci. Quand tu vois, Amala que tu vois comme ça. Ce n'est pas frère Bracour, Brallon. C'est mon frère même. Je pouvais faire comme les autres Konyanki. Ne battre, le supporter. Mais je l'ai refusé parce qu'il n'est pas dans une bonne position. Là où il est là, il ne devait pas être là-bas. Je préfère Kassori. Je préfère Damaro. Je préfère Oyegui Lavogi. Je préfère Seloudalengalo. Je préfère Fodé Wussou. Je préfère sauf ceux qui travaillent avec quelqu'un qui a assassiné les enfants déjà. Il y a d'autres qui m'ont demandé qu'est-ce que Doumbouya t'a fait ? Je lui ai dit parce que Doumbouya était un assassin. Doumbouya était un assassin. Doumbouya était un criminel. Et pourquoi ? Pourquoi ? Je lui ai dit ce n'est pas parce qu'il a fait le coup d'état dans le bain de santé. Ce n'est pas ça seulement. Même en le voyant de nature, c'est un criminel. En le voyant de nature, c'est un criminel. Comment vas-tu ? Merci. Il y a été. Même en le voyant, c'est un criminel. Donc, je ne le supporterai jamais. La façon dont on vous côtoie là, nous sommes mille fois côtoyés pour aimer le Seigneur. Mais nous n'avons pas accepté. Mon frère et moi. Donc, il poste là-bas Facebook. Je te dis ça. Je m'arrête là. Tu ne pourras rien contre nous. Rien ! Tu peux sortir dire à quelqu'un si c'est la famille qui t'a envoyé pour dire ne pas parler de casserie avec le Seigneur. Ne t'en fais pas. Il faut dire à la famille que nous allons parler de casserie. Parce que c'est notre leader. C'est notre leader. Merci de l'écomité. Les gens nous ont dit ici. Les gens nous ont dit ici sont allés dire à des proches de docteur Cassory qu'il y a des proches de l'IFDG. Les RPG n'aiment pas Cassory. On veut l'esprit pas. Il y a eu trop de conneries de propos. Je n'aime rien dire. Les vocaux sont là. Jusqu'à aller dire que Cassory doit se dire pour que Cassory soit libre Cassory doit se dissocier du RPG. Comme ça ils vont le libérer. Qu'est-ce que le CNRD a dit ? Que Cassory doit se dissocier du CNRD Cassory doit quitter le RPG pour qu'on le libère. Cassory doit abandonner le RPG pour qu'on le libère. Si c'est dans cette option que vous êtes il n'y a pas de souci. Je veux sa liberté. J'aime sa liberté. Mais je parlerai au nom de tout le monde. Je parlerai de tous les RPG tous ceux qui sont en prison. Je ne parlerai pas individuellement. Moi aujourd'hui ça dit que même j'ai vu une vidéo de Haji qui parle de docteur Fode Ousou Fawana. Je te rappelle que Fode Ousoula je connais sa famille à Daboula une famille d'une respectabilité inouïe. C'était une grande famille. Fode Ousou veut aller au CNRD Fode Ousou bientôt des trucs comme ça. Mais la personne qui m'a envoyé la vidéo j'ai envoyé les propos de Fode Ousou envers ce loup. Il a manifesté ce loup. Il dit ou il a juré ne jamais l'abandonner. Je ne sais pas Fode Ousou Fawana il n'est pas comme n'importe qui. Ce n'est pas Fode Ousou Fawana qui va manger ce qu'il a craché. Non. Je reconnais trop pour ça. Salut Aydin comment vas-tu ? Aydin va. Donc je le répète je termine par là. Je m'arrête là. Voilà ton poste ici. Avant quelqu'un me dit que non qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà ton poste ici. Regardez c'est son poste ça. Voilà son poste. Il dit attention les blogueurs qui insultent le CNRD et Ali Touré en associant le nom de docteur Kassori nous ne les reconnaissons pas. Regardez ce qu'il a écrit. Regardez c'est lui qui l'a écrit. Les blogueurs qui insultent le CNRD et Ali Touré en associant le nom de docteur Kassori nous ne les reconnaissons pas. Qu'est-ce que vous entendez ça ? C'est-à-dire il est le propriétaire de Kassori. Kassori il veut nous montrer la famille quoi. C'est-à-dire quand on prend des postes comme ça là on peut s'éloigner de Kassori. C'est-à-dire quand on le regarde. Mais comme on le connaît lui en personne on se méfie même de considérer ça. on se méfie même de considérer si on regardait des postes comme ça. Mais quand j'ai dit le frein qui m'a envoyé le poste c'est un frein sous souhait j'ai dit voilà pourquoi je respecte les soussous. Barsama la commande il dit en ce moment comment tu peux poster ça ? Comment vous pouvez poster ça ? Les blogueurs qui insultent le CNRD et Ali Touré en associant le nom de docteur Kassori nous ne le reconnaissons pas Kassori t'appartient ? Ce n'est pas parce que tu es soussous. Kassori nous a jamais montré docteur Kassori nous a jamais montré qu'il est soussous. Docteur Kassori nous a montré simplement qu'il est le père de la nation qu'il est guiné tout court. 90% des gens qui ont travaillé avec lui ce sont des peuls ce sont des forestiers Kassori appelle les gens partis par là partis par là cousins neveux c'est-à-dire il appelle des peuls cousins il appelle des malignités neveux comme ça Kassori quand mais ça là voilà j'ai pris ma réponse en bas ce que je t'ai dit j'ai écrit en bas j'ai écrit je suis dépassé Walloy ce que j'ai écrit en bas je suis dépassé Walloy mais bon on comprend personne n'insulte le CNRD pour Doncas donc bonne journée à tout le monde et chaque affin chaque affin je le répète encore jusqu'à preuve contraire tu n'es pas propriétaire de Kassori que tu veuilles ou pas les attaques contre le CNRD contre Ali Touré nous allons utiliser le nom de Kassori que tu aimes ou pas petit il faut te tranquilliser tu rentres dans une danse que tu vas regretter si tu nous provoques ils ont insulté nos mamans ici à cause de ceux qui sont en prison nos mamans nos parents ont été insultés qui aime qu'on insulte sa maman qui aime qu'on insulte sa maman nos mamans ont été insultés pour les gens pour notre combat notre combat pour les prisonniers politiques notre combat pour ce pays si tu rentres dans ce jeu nous allons te recadrer moi je vais te recadrer petit infos je te dis tu n'as pas la bouche plus que quelqu'un déjà que je sache personne ne prend le mot nous t'en soso pour effrayer quelqu'un parce que les soussous ne supportent pas le CNRD les soussous ne supportent pas le CNRD 90% des soussous aujourd'hui là sont du côté du peuple se battent pour le peuple aiment ce peuple donc bonne journée à tout le monde Ricardo Caca merci merci à tout le monde portez-vous très bien maintenant si tu veux là j'ai fini mon direct il faut sortir tu fais un direct tu m'attaques je ne suis jamais rentré dans des classes ici mais toi la seule je vais te répondre parce que tu n'as pas la propriété intellectuelle de Kassori tu ne parles pas au nom de Kassori au nom de la famille de Kassori tu veux t'approprier de quelque chose qui est plus grand que toi je te dis moi qui te parle comme ça je n'ai jamais vu Kassori je n'ai jamais vu jamais dans ma vie au delà de mon âge combien d'années je n'ai jamais vu Kassori je le respecte je l'aime c'est un leader moi j'aime un leader quand on dit quelqu'un c'est un leader ceux qui comprennent le mot leader comment vas-tu un leader un leader quand tu vas c'est quand tu prends un celu c'est un leader que tu l'aimes ou pas c'est un leader parce que le leader il est charismatique quand tu le vois il élimine il a un ton imposant ce qu'on appelle leader quand tu regardes Doumbéa ce n'est pas un leader c'est un haineux c'est un criminel c'est un haineux c'est un criminel comment tu peux nous dire et je te rappelle personne n'insulte pour docteur Kassori nous demandons les libérations et quand il y a des situations contre lui nous le défendons nous le défendons nous défendons Kassori quand il y a des situations qui le concernent nous le faisons comme pour Dané nous le faisons pour Damaro pour Oye Guilavogi individuellement si c'est le tour de passer devant la cour mais si c'est dans l'ensemble nous le défendons dans l'ensemble personne n'a le titre foncier de docteur Kassori personne d'ailleurs là tu vas souffrir quand tu dis que tu ne veux pas que quelqu'un que nous ne le reconnaissons pas mais personne qui attend la reconnaissance de toi c'est ce qui me fait rire c'est le mot là qui me fait rire quand tu parles de reconnaissance qui attend la reconnaissance de ta part qui est qui c'est quand tu parles de reconnaissance moi je me demande même que qui attend qui attend la reconnaissance de ta part toi vous êtes même combien de personnes quel est le groupe quel est le groupe qui soutient Kassori donc nous nous devons attendre la reconnaissance moi j'attends rien de la famille de docteur Kassori rien comme reconnaissance je vais aimer Kassori je le porterai haut dans mon coeur et partout je me battrai pour lui tu comprends non mais m'attendre d'une reconnaissance là mon ami il faut voyager tu comprends va ailleurs pour ça j'attends rien bon je tiens à j'attends rien à je tiens à je tiens à